bonjour les cinquièmes b alors on se retrouve pour le dernier cours avant les vacances on va faire light aujourd'hui on a terminé sur le les extraits de lancelot donc on va reprendre tranquillement en se promenant un petit peu dans une super expo de la bnf et je vous alors je vais vous montrer quelques petites pistes aujourd'hui et mais vraiment je vous engage à aller aller fureté un petit peu plus loin si c'est surtout en général c'est quelque chose qui vous intéresse quand même pas mal à toute la légende du roi arthur il ya vraiment elle est super cette expo plein de choses hyper intéressantes alors je vous montrerai le je vous montrerai le détail moi il ya deux trois choses que je vais vraiment vous inciter à aller voir mais ça veut pas dire que le reste n'est pas intéressant il ya plein d'autres choses donc s'il ya des moments dans les vacances vous n'avez pas trop quoi faire vous pouvez retourner il ya des jeux de rôle des choses comme ça mais sinon on vous allez surtout profiter des vacances alors je vous montre simplement dans un premier temps le manuscrit du roman de lancelot on travaillait là dessus donc même principe vous avez une petite explication ici un ça c'est un manuscrit alors le texte le premier texte a été écrit en 1180 fin du 12e siècle en revanche ce manuscrit là est un petit peu plus vieux me semble-t-il mais c'est quand même alors il est numérisé par la bnf mais c'est quand même un manuscrit très ancien qu'on a la chance de pouvoir feuilleter toujours le même principe vous avez ici le petit clap de cinéma une explication à écouter à regarder à écouter le personnage de lancelot apparaît au 12e siècle sous la plume de chrétien de troyes dans l'un des premiers romans français le chevalier voilà donc là je m'épose mais vous pouvez suivre toute cette explication là et ensuite même principe pour pouvoir feuilleter le livre alors petite précision pour que tout ça 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 apparaît correctement il faut autoriser adobe flash à fonctionner parce que quelquefois il ya des navigateurs ou des antivirus qui le bloquent mais normalement ça apparaît et on vous dit soit de le télécharger c'est un plugin qui est gratuit ou de l'autoriser à fonctionner toujours le même principe donc quand vous survolez avec la souris vous avez des petites précisions alors là il n'y a pas grand chose puisqu'on a la page de garde toujours le même principe aussi a normalement quelque chose mais que moi j'arrive pas entendre alors je sais pas si vous vous l'avez ou pas mais pour tourner les pages vous cliquez et vous maintenez enfoncé jusqu'à ce que vous ayez tourné la page ensuite vous pouvez zoomer pour voir les détails ici des enluminures c'est presque je sais pas si vous ça vous fait penser aussi à ça mais ça fait presque bd déjà on a les cases là qui raconte les histoires par contre le texte commence en dessous et vous avez vous pouvez apprécier la richesse de l'enluminure un tout autour et donc toujours le même principe à chaque page vous pouvez voir le texte à côté le texte qui retranscrit et du coup qui est beaucoup plus lisible parce qu'autrement c'est un peu compliqué et donc je vous dis pas tout lire mais tourner un petit peu les pages regardez quand vous avez envie de zoomer de lire le texte et vous allez retrouver là toute l'histoire de lancelot donc voilà déjà pour première consigne allez regarder un petit peu dans ce manuscrit là je remettrai tous les liens dans le cahier de texte et aussi alors je vais vous le montrer tout de suite puisque j'en parle je n'ai pas tout à fait fini mais je suis en train de faire un padlet pour vous puissiez retrouver tous les documents les vidéos les liens etc donc je vous donnerai le lien de ce padlet dans le cahier de texte et vous pourrez retrouver aussi tout ce dont je vous parle alors je reviens où j'en étais c'est à dire ici quand vous revenez en arrière vous tombez sur tous les livres à feuilleter les manuscrits et alors là il y en a un peu plus précisément alors ici si vous revenez en arrière c'est plutôt ce qui se situe en bas pour tout ce qui est alors pas tout en bas mais là voilà il va donc cette ligne là ce sont des manuscrits du moyen-âge avec des romans de chevalerie l'histoire de merlin donc là le roman de lancelot qu'on était en train de feuilleter il va que je vous avais déjà montré la mort du roi arthur ça on va le retrouver avec le deuxième lien que je vais vous indiquer donc ici vous pourrez retrouver les manuscrits vraiment de la légende du roi arthur mais c'est les mêmes que ce que je vous ai montré précédemment et le deuxième lien que je vais vous donner c'est cette expo sur la légende du roi arthur alors ici c'est celle dont je vous parlais je vais vous donner quelques consignes mais évidemment tout est hyper intéressant vous voyez par exemple jeu de rôle vous pouvez aller cliquer il ya un jeu de rôle à télécharger avec toutes les fiches etc si vous êtes inspiré par ça vous pouvez jouer en famille il ya vraiment plein de super truc les livres à feuilleter ils sont ici vous voyez là et moi ce que je vais vous demander de suivre c'est là au tout début déjà l'exposition vous cliquez là dessus de l'histoire à la littérature je vous expliquais que c'est fondé sur des faits historiques mais qu'on est dans la légende c'est la façon dont c'est raconté où là ça devient de la littérature et vous avez tout un tas de choses à regarder avec des enluminures et des explications sur la légende du roi arthur c'est à dire c'est tous les chevaliers de la cour du roi arthur qu'on appelle les chevaliers de la table ronde vous avez ici une représentation donc à chaque fois vous pouvez cliquer sur les images et vous avez tout un tas d'explications alors pour avoir tous ces détails là hop vous continuez vous avez encore des enluminures et là on vous fait un petit peu le topo de toute la légende du roi arthur donc vous regardez ça et puis alors c'est pas ça que je voulais faire mais du coup voilà je clique ici l'appareil il ya plein de choses alors je vais pas tout vous donner mais vous pouvez aller regarder ensuite moi ce que je vous invite à aller voir c'est dans les gros plans donc vous avez vu j'ai cliqué ici gros plan juste au dessus du livre à feuilleter et les quatre sont très intéressants je vais vous montrer les romans de la table ronde puisque c'est ce dont on est en train de parler donc toujours le même principe vous cliquez dessus vous avez la table ronde constitue un ensemble de textes littéraires très variés qui trouve leur origine dans le souvenir déformé d'événements historiques mêlés à des éléments du folklore celtique donc vous avez tout un tas d'explications là que vous pouvez écouter et vous voyez que vous avez des superbes enluminures qui sont choisis aussi aussi et qui sont expliqués si vous voulez pouvoir avoir une trace là c'est le texte qui vous est lu donc là vous avez les romans de la table ronde constituent un ensemble de textes il se met en route automatiquement donc vous avez ça l'histoire des textes l'anthologie donc là dessus vous pouvez regarder et par contre on revient au début à chaque fois évidemment la légende du roi arthur alors ceux qui avaient lu le roi arthur justement c'est une réécriture de cette légende donc vous avez déjà pas mal d'éléments et vous êtes comme une majorité dans la classe vous êtes donc vous avez déjà pas mal d'éléments sur cette légende dans le détail toujours le même principe des enluminures avec des explications à chaque fois et toujours le son mais moi j'ai rien à ci voilà la grande bretagne est devenue un royaume celte et chrétien voyant que le christ est descendu aux enfers après sa passie voilà donc vous cliquez là dessus vous avez les explications et puis vous reprenez tout le détail de la légende avec des vraiment des enluminures en plus qui sont bien choisies ensuite vous avez l'esprit des lieux alors ça c'est un petit peu plus particulier sur tous les lieux qu'on va retrouver qui sont récurrents dans le dans la légende du roi arthur et puis les enluminures commenté aussi donc là il ya pas mal de choses et ça vous reprend un petit peu toute l'histoire là on parle de merlin qui à l'origine un petit peu de l'histoire et vous voyez à chaque fois alors ça ça va être un petit peu long si vous faites ça mais vous avez le texte la légende de l'image et l'enregistrement sonore si vous préférez écouter voilà donc n'hésitez pas moi je vous ai donné quelques pistes mais tout est intéressant là dedans et puis c'est quand même assez ludique c'est c'est chouette c'est une chouette façon d'apprendre donc non n'aura pas le temps d'aller plus en détail que ça dans la légende du roi arthur donc là profitez-en et puis pour la rentrée on travaillera sur les reprises de la figure du chevalier donc je vous réserve deux trois surprises on va travailler enfin vous allez aborder cette notion là sous un angle un petit peu différent aussi d'ici là je vous souhaite à tous d'excellentes vacances prenez du temps pour vous déconnecté amusez vous et profitez de ce temps là et on se retrouve dans 15 jours bonne journée